Bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel, numéro 14 Musique Cela fait fort longtemps qu'il n'y a pas eu de 29 avec Antoine Daniel, tout simplement... Putain, c'était vrai, c'était ça de tourner à l'extérieur LA MISE EN POINT ! Cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de 29 avec Antoine Daniel car tout simplement je ne me sentais pas d'en sortir tant que je n'avais pas sorti l'épisode 35 de What The Cut J'ai sorti quand même la petite vidéo des nouvelles d'Antoine Daniel que vous pouvez voir ici ou ici ou là sur mon visage qui n'est plus mon visage en fait Non pas que je n'avais rien à vous dire mais je me disais que tout simplement si je sortais un 29 à la place de sortir un What The Cut les gens me diraient va te faire enculer on veut le What The Cut ne perds pas du temps à faire le 29 fais plutôt What The Cut blablabla Quand j'ai ouvert la chaîne YouTube je l'appelais Mister Antoine Daniel et pas What The Cut parce que je voulais pouvoir mettre à peu près ce que je veux dedans comme je l'ai fait au début avec des vidéos à la con ou même les vidéos des dizaines d'abonnés que j'avais fait les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés et je me suis rendu compte le temps passant que je ne pouvais plus me permettre de faire ça tout simplement il y a trop de gens qui sont abonnés sur la chaîne pour que je leur propose des trucs absurdes et complètement cons et des petites idées que j'ai à droite à gauche j'ai plein d'idées de petites vidéos à la con mais je ne peux pas me permettre de les mettre sur la chaîne principale en fait du coup je vais me créer une chaîne secondaire chaîne secondaire avec je ne sais quoi à l'intérieur ça peut être n'importe quoi des vidéos de 10 secondes, des trucs de 2 minutes n'importe quoi ça peut être vraiment ce que je veux du moment que ça reste quelque chose de beaucoup moins travaillé évidemment que ce qu'il y a sur cette chaîne les 29 restent sur cette chaîne What The Cut évidemment reste sur cette chaîne et les autres projets plus sérieux resteront sur cette chaîne enfin les projets à venir par la suite putain j'ai fait un arrêt cérébral là je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour quand cette chaîne sera créée j'ai pas encore trouvé de nom j'ai pas envie que ça s'appelle Mister Antoine Daniel 2 ça serait pas bien ça serait vraiment pas bien si j'ai pas l'idée ça sera peut-être ça bref je vous en reparle probablement dans le mois ça fait super longtemps qu'on me demande un bêtisier de What The Cut du coup il se trouve à la fin de la vidéo qui regroupe des séquences en fait ratées, des trucs marrants etc qui durent à peu près 3-4 minutes à partir de l'épisode spécial Russie jusqu'au l'épisode 35 de What The Cut en fait plein de petits moments, de petits ratés, de trucs comme ça que vous trouverez à la fin de cet épisode du 29 pour ce qui est des conventions je n'en fais plus jusqu'à fin 2014 parce que ça me fait perdre un peu de temps par rapport à ma production j'en referai bien évidemment en 2015 je ne sais pas encore exactement lesquels ceci dit amis belges, suisses et surtout québécois attendez-vous à me voir dans les parages maintenant passons au moment que vous attendiez tous ou pas DES QUESTIONS TWITTER quand tu es en public et qu'un fan te reconnaît et que tu n'as pas envie d'être dérangé comment réagis-tu ? alors je me balade toujours avec un flingue du coup bah je lui tire dans la tête en fait c'est pas vrai alors déjà en premier lieu je n'aime pas trop le terme fan en fait je sais que ça peut sembler bizarre mais le terme fan pour moi je trouve que c'est pas mérité par rapport à ce qu'on fait sur Youtube en fait j'aime bien le terme abonnés, j'aime bien le terme viewers etc mais le terme fan je trouve ça un peu too much par rapport à ce qu'on fait mais après c'est que mon avis évidemment pour en revenir à ta question quand quelqu'un me reconnaît je préfère mille fois qu'il vienne me voir plutôt discrètement je préfère histoire que ça attire pas trop trop l'attention autour de nous mais j'aime pas trop que quelqu'un me regarde du coin de l'oeil sans cesse comme ça et qu'il ose pas venir me voir je comprends parfaitement mais c'est un peu gênant de se sentir un petit peu tout le temps observé si vous me reconnaissez n'hésitez pas à venir me voir me faire un coucou etc y'a pas de soucis JE DANSE POUR FAIRE PARTIR LES AVIONS ! mon dieu ça a marché ! nous fauras-tu une vidéo pour nous montrer les coulisses de WTC ? alors j'ai longtemps été assez réticent à l'idée de faire ça parce que montrer l'envers du décor je trouve que ça cache un peu la magie on peut parler comme ça du truc en fait ça ça casse un petit peu le truc et j'aime bien que les gens se rendent pas forcément compte du boulot qu'il y a derrière après au vu de certains commentaires je me rends compte que les gens ne se rendent vraiment pas compte du tout du travail que c'est du coup pourquoi pas après tout c'est pas une idée qui me déplaît faut que ce soit bien fait faut que ce soit joli faut que ce soit plaisant à regarder du coup peut-être un jour pourquoi tu ne fais pas des vidéos comme avant c'était très bien tu te compliques la tâche à faire des fictions refaites comme avant non comment s'appellent les fans de WTC ils s'appellent par leur prénom bonjour Antoine Daniel pourquoi la vidéo sur l'inde a-t-elle été supprimée en effet la vidéo spéciale inde n'est plus du tout disponible sur ma chaîne pour des problèmes de droit encore YouTube du coup je compte certainement la ré-uploader en essayant de voir comment je peux faire pour me démerder à supprimer ou à modifier les éléments incriminés comme je l'avais fait pour l'épisode 6 et l'épisode 7 de WTC ça me casse profondément les couilles d'avoir à faire ça j'ai pas que ça à foutre mais beaucoup de gens me la demandent du coup je pense que je la remettrai évidemment sur ma chaîne un gros youtubeur qui coupe ses commentaires de ses vidéos retour à un média vertical où c'est internet chacun fait comme il veut alors ce gros youtubeur dont tu parles c'est évidemment PewDiePie ou devrais-je dire plutôt PewDiePie PewDiePie qui a donc décidé de supprimer les commentaires de sa chaîne parce qu'ils étaient remplis de spam qu'il n'avait plus aucune signification pour lui que ça n'avait plus de sens on va dire de les lire les gens étaient là pour dire first ou venez sur ma chaîne sauf que PewDiePie en faisant ça a créé des alternatives aussi il a créé un forum pour les commentaires de ses vidéos il a créé des hashtags Twitter qui correspond à chacune de ses vidéos etc du coup non pas retour à un média vertical et oui chacun fait comme il veut sur internet et c'est très bien que quelqu'un d'aussi influent que PewDiePie montre cet exemple après moi je ne les retirerais pas parce que pour l'instant je n'en vois pas l'utilité évidemment que j'ai des commentaires de merde sur ma chaîne comme tout le monde mais il y a énormément de très bons commentaires aussi du coup pour moi c'est tout aussi important que de garder le Facebook, le Twitter Les quatre grandes règles de la vie Ne chopper pas Ebola Voilà C'est simple Qu'est ce qui te plaît le plus dans ton métier de Youtubeur ? La bite La grosse bite putains d'avion de mer Alors déjà le terme Youtubeur ça fait longtemps que je voulais en parler de ce terme parce qu'en fait je ne l'aime pas trop non plus en fait et je dis beaucoup en fait en fait Pour moi le terme Youtubeur ça veut dire qu'on appartient à Youtube après c'est quelque chose de plus ou moins vrai parce qu'on fait des vidéos sur YouTube. On fait gagner de l'argent à YouTube en faisant nos vidéos, mais est-ce qu'on dit que, par exemple, un mec qui bosse sur France 3, est-ce qu'on appelle ça un France Troiseur ? Je veux dire, si un jour YouTube s'effondre, il y aura forcément une autre plateforme qui va émerger à côté, et du coup on se délocalisera tous dessus. Est-ce qu'on s'appellera toujours les YouTubeurs ? Ça n'aurait plus aucun sens. Le problème de ce terme, c'est qu'il fait vraiment effet de mode. Je vois bien les discussions en disant « Ah, tu te souviens, à l'époque, les YouTubeurs ? » machin truc. C'est aussi à cause de ce terme qu'on ne prend pas ce média suffisamment au sérieux, je pense. Parce qu'il est... Il est trop... Il est un peu kikoulol, en fait, ce terme, je trouve. C'est vrai qu'on l'utilise tous, je l'utilise moi aussi, évidemment, c'est facile, c'est rapide à dire, YouTubeurs, puis tellement tout le monde l'utilise, du coup, forcément, ça rentre dans le langage, mais le terme qui définirait ce qu'on est en train de faire, c'est vidéaste, en français, vidéomaker en anglais, ou je sais pas, il y a plein de termes comme ça, mais YouTubeurs, ça fait vraiment que vous appartenez à YouTube, corps et âme, et je pense que c'est quand même un peu dommage. Évidemment qu'on travaille sur YouTube, évidemment qu'on fait gagner de l'argent à YouTube, mais si YouTube, un jour, on n'est plus là, on continuera toujours à faire des vidéos, quand même. Une chose que j'aime le plus dans le métier du YouTuber, c'est qu'il y a plein de trucs, c'est énormément... C'est beaucoup plus libre que dans beaucoup d'autres secteurs de création. On est notre propre patron, comme on dit. On fait à peu près ce qu'on veut, de la façon dont on le veut, et quand on le veut. Évidemment, on s'impose très souvent des trucs, et forcément, sinon, ça peut pas marcher. Mais globalement, c'est cette liberté, en fait, qui est assez rare, en fait. Je me rends compte, en côtoyant des gens de différents milieux, que ce soit des gens qui travaillent plus ou moins dans le cinéma, ou plus ou moins dans la télévision, je me rends compte qu'on est vraiment très, très, très libre sur YouTube, et c'est vraiment cool, quoi. Si tu n'étais pas Antoine Daniel, regarderais-tu What The Cut ? Probablement parce que j'ai toujours regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, du coup, je pense que je regarderais, évidemment. Pourquoi quand je regarde tes vidéos, je peux pas m'empêcher de regarder tes cheveux ? Parce qu'ils sont sur ma tête ! Quel est le dernier message que tu as reçu de Mathieu Sommet ? C'est cool, hein ? Que fais-tu de ta YouTube money ? Je vais en soirée en hélicoptère, en fait. Je vais plus en soirée en transport ou en bagnole, c'est en hélicoptère, maintenant. Tout le temps. Pire, c'est que c'est même pas à moi, je loue tout le temps, du coup, c'est pas du tout rentable. Est-ce que tu comptes garder le fond vert pour les 29 et vidéos plus personnelles ? Ça te rend plus distant. Non, je vais pas garder le fond vert, sauf s'il pleut, c'était le cas lors du dernier 29. En fait, tous les jours où j'ai voulu tourner le 29 à l'extérieur, il pleuvait. Du coup, je me suis dit, fuck it, je le tourne sur fond vert. Et putain, c'est relou parce que, en fait, tous les commentaires ne parlent que de ça. C'était mieux quand t'étais dehors. J'ai l'impression que t'es plus distant. Mon cœur est totalement brisé. Je vous en supplie, parlez-moi plus du fond que de la forme. C'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous avez pensé du fond vert. Est-ce qu'il y a parfois des conventions au Québec ? Si oui, quand j'adorerais te voir par chez nous. Alors oui, il y en a, et il est fort possible que j'aille à deux d'entre elles, ou en tout cas une, c'est sûr, vers l'été prochain, je crois. Du coup, les Québécois, je traite de vous rencontrer. Je suis jamais allé au Canada ou au Québec. Du coup, je suis très très curieux de tous vous rencontrer. Voilà. Décoller sur YouTube, c'est super, mais quels sont les points négatifs, selon toi, que t'apportes ton énorme popularité sur le net. Il y a évidemment énormément d'avantages, plus que d'inconvénients. S'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, j'arrêterais. Plus t'es connu sur Internet, en fait, moins t'es libre de faire des trucs. Tacitement, bien sûr, parce qu'en vrai, tu peux faire n'importe quoi. Je peux faire une vidéo de mon sexe qui tourne pendant 10 minutes, évidemment floutée parce qu'on est sur YouTube, mais sur ma chaîne YouTube, je pourrais faire ça. Mais les gens ne le prendraient pas forcément bien. Peut-être que si. Je ne peux pas le faire. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la chaîne secondaire. C'est-à-dire que si je poste une vidéo comme j'avais fait au début de ma chaîne, par exemple, la vidéo complètement à la con qui dure 30 secondes, qui n'a pas grand intérêt, que j'avais tourné à Japan Expo 2012, si je la sortais maintenant, les gens me défonceraient parce qu'ils me diraient, ils me diraient, mais c'est pas une vidéo bossée, enfin, qu'est-ce que tu fais ? C'est de la merde, tu fais juste ça pour le fric, c'est nul à chier. Du coup, évidemment, les travers de la popularité, c'est évidemment plus de haters, les gens qui disaient c'était mieux quand c'était pas connu, blabla, il a perdu son authenticité, il fait plus ça parce qu'il aime faire ça, il fait ça pour le fric, tout ça, enfin, évidemment, les trucs habituels complètement stupides, quoi. Mais, comme je le disais, il y a beaucoup plus d'avantages à être connu sur Internet que de désavantages, tout simplement. Cette liberté de pouvoir vivre d'un truc qu'on aime, être plutôt apprécié d'une communauté de gens qui sont tous plus en fait les uns que les autres. Voilà pour les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Passons tout de suite aux trois chaînes que je sélectionnais pour vous ce mois-ci. Les chaînes YouTube ! Première chaîne, Dirty Biology, que beaucoup de gens connaissent et on me l'a conseillé un milliard de fois, et, à juste titre, c'est vachement bien, une chaîne sur la biologie et sur plein de trucs. Je vous conseille toutes ces vidéos. Toutes, elles sont plutôt courtes et vachement intéressantes, vachement intelligentes, vachement cool. Ce mec y déchire, donc, allez voir sa chaîne. Je la laisse trois secondes avec une tête bizarre à côté. Deuxième chaîne, Nota Bene, l'homme qui a la barbe la plus glorieuse du YouTube français. Une chaîne qui parle d'histoire, qui en parle vachement bien. Donc, allez voir, c'est juste là. Et enfin, la chaîne de Pouyou, qui est une chaîne qui parle de cul. Quand je dis que c'est une chaîne qui parle de cul, c'est pas une chaîne humoristique, c'est une chaîne qui parle de cul sérieusement, avec légèreté, évidemment, mais ça permet de décomplexer les gens sur plein de trucs et ce sont des vidéos qui font du bien. Je sais que ça peut sembler bizarre quand je dis ça parce que ça parle de cul, mais mentalement, ça fait du bien parce que c'est franchement cool et le mec a une mentalité que je trouve vraiment top. J'adore le cul, putain ! Voilà, cet épisode du 29 est à présent terminé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour l'épisode 36 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien. Il y aura un générique de fin avec le « abonne-toi » qui ne sert à rien parce que les gens qui regardent cette vidéo sont généralement abonnés, mais je le fais quand même, on ne sait jamais, nom de Dieu ! Mais tout de suite, pour vous dire au revoir, un bêtisier ! Tu fais un épisode sur la Russie sinon je te bute ! J'ai rigolé ! Tu fais un épisode sur la Russie sinon je te bute ! Oui, de la maioche, oui. Pour le goûter. Oui, j'en ai pris aussi, oui. Comme ça, on va bien s'amuser. Oui, j'en ai pris aussi, oui. Comme ça, on va bien s'amuser. Ok, vas-y. Grosse couille ! Tu les vois bien, hein ? Couille ! Et couille ! Couille. Vous savez même pas où j'habite ! Attends, vas-y, on rigole pas, rigole pas, rigole pas. Qu'avons-nous là, inspecteur ? Un homme, soixante-quatre-quatre ans. Qu'est-ce que nous avons là ? Qu'est-ce que nous avons là, inspecteur ? Ça, je suis hors de l'air. La balistique indique qu'il se trouve à trois mètres de là. Ah, merde. La rugie, exactement. Putain, mec, mais... Sur la rugie. Exactement sûr. Tu trouves vraiment, Johnson ? Non, mais ça aurait pas du rire, putain. Non, tu trouves vraiment, Johnson ? Bonne investissement, tu veux une serviette, peut-être ? Tu me dis ? C'est bon, attends. Attends, attends, attends. On puisse voir ça de tout près. Ouais, de tout près, Maxime. C'est encore mieux. Attends, attends, attends. Attends, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît, dans le sachant ! Un peu de sérieux, deux secondes. Je sais que c'est dur à dire, avoir cette tête-là, mais... En sérieux. Il s'agit d'une chanson comme 4... Il s'agit d'une chanson comme 4... Il s'agit d'une chanson comme... Putain. Il s'agit d'une chanson comme 80% des vidéos de merde sur Internet. Voici d'ailleurs une liste des meilleurs, pires chanteurs français venus d'Internet. Si vous cherchez les souhait... Si vous... Il s'agit d'une chanson comme 80% des chans... Il s'agit d'une chanson comme 80% des vidéos de merde sur Internet. Voici d'ailleurs une liste des pires chanteurs français venus d'in... Il s'agit d'une chanson comme 80% des vidéos de merde sur internet Voici d'ailleurs une liste des meilleurs pires chanteurs français venus d'internet si vous cherchez... Oh ! Il s'agit d'une chanson comme environ 80% des vidéos de merde sur internet Voici d'ailleurs une liste des meilleurs pires chanteurs français venus d'internet si vous ch... Ouah putain ! Pires chanteurs français que l'on peut trouver sur internet si vous ch... Pires chanteurs français que l'on... j'erais pas à putain Il s'agit d'une chanson comme environ 80% des merdes que l'on peut trouver sur internet Voici d'ailleurs une liste des meilleurs pires chanteurs français venus d'internet si vous souhaitez les chercher sur youtube par la suite YES JA looking at me qu'est-ce que nous avons là inspecteur J'me sais pas puisque à Ron ça fait 2-3 jours ? Ça fait 3 mois. Antoine. Et qu'en été il fait chaud putain ! Ouais, il fait chaud en été putain ! Bon... J'suis pas d'accord. Écoute, c'est parti. PUTAIN ! Ça fait mal. Oh il est plus belle celui-là ! Oui ça fait mal.